sacré travail écouter une coopérative en mouvement elle les mots la transmission elle connaît la force de conviction la puissance du langage et des engagements pour l'équité pour empêcher l'oubli et le silence avec ses métiers multiples elle est sur scène mais aussi dans des classes ou dans des salles de formation pour partager sa confiance elle écrit des livres nombreux elle scande le slam et c'est peut-être de là que vous la connaissez déjà lisette lombé est liégeoise mais elle a un morceau de sa pensée dans chaque endroit du monde où les libertés sont à conquérir pour les femmes les queers les jeunes les vieux de toutes les couleurs dans les yeux elle est formatrice puis s'arrête pour écrire sur le site lisette lombé.com sa plume court pour des combats mais pacifique lisette lombé a accepté d'être l'invité de sacré travail bienvenue en studio lisette lombé bonjour bonjour des études des voyages des livres en tant qu'autrice beaucoup cinq six plus peut-être des enfants en tant que mère des tableaux des messages des spectacles agrégé en littérature romane vous êtes d'abord enseignante puis hop rupture vous faites de l'éducation permanente des formations de la réinsertion et puis hop de nouveau rupture là on est vers 2014 2015 et tout à coup c'est le graphisme l'écriture et l'engagement et depuis vous vous défendez la dignité vous essayez d'éteindre les feux du racisme du sexisme les engagements c'est c'est un câble permanent là un câble conducteur entre tous vos travaux on ne peut pas être en tension permanente le plaisir des mots peut suffire parfois à quel moment est ce que vous respirez entre tous vos combats j'aime bien cette question parce que je trouve qu'elle est revenant d'un endroit de cendre qui est le burn out il y a eu un burn out c'était ça les oui oui en 2015 vraiment au passage 2014 2015 c'est cet effondrement du corps ce grand cramage intérieur qui finalement me fait naître dans l'artistique comme une table rase mais pas table rase du lien au mot parce que ayant été enseignante ayant été formatrice c'était quand même du français langues étrangères aussi il y a quand même le mot qui est resté c'est comme si tout avait brûlé y compris les peurs les doutes et étaient restés ben voilà des questionnements sur l'identité des questionnements sur le sens et les mots donc je vois là un point de départ c'est le sujet de votre premier livre en fait voilà qui est un livre que j'appelle infralittéraire c'est à dire c'est un cri c'est une catharsis c'est quelque chose d'impérieux il faut d'abord se redresser il faut retrouver le sens il faut écrire mais déjà là c'est écrire pas seulement pour soi mais écrire aussi pour les collègues qui vivent la même situation et puis c'est se tourner vers l'avenir se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant et là c'est quelque chose qui s'est imposé c'est les mots la poésie sont revenus c'est pas une comme une révélation c'est plutôt une reconnexion avec cet enfant qui écrivait déjà cet enfant qui était déjà voilà avec cette machine à écrire et qui virevoltaient sur les touches et qui se posait pas trop de questions mais qui était dans le plaisir justement alors qu'avec si je reviens sur cette question de cet endroit quand on se dit artiviste ce mélange d'art et d'activisme on n'est pas activiste moi je ne risque pas ma peau en disant du slam je ne me mets pas dans des situations non je risque pas ma peau en belgique ici je risque pas je peux critiquer tout ce que je veux en belgique je vais pas finir en tôle donc je suis pas une activiste mais une activiste oui parce qu'en fait c'est une poésie sociale qui est connectée à la pulsation du monde et qui n'est pas assujettie c'est pas de l'assujettissement c'est pas elle est pas réductible à ça je peux aller ailleurs mais pour moi c'est c'est là que ça brûle c'est là que j'ai besoin de que ma poésie que je puisse danser avec là autour de cette braise collective et c'est vrai que quand on est à cet endroit là autant au début quand j'ai commencé le slam il y avait quelque chose de l'ordre de la catharsis ça m'a redressée et cette porosité aux injustices c'était quelque chose qui servait à me reconstruire aussi puis il y a eu la création de l'association El Slam et là j'ai senti que j'embarquais d'autres femmes dans une je les aidais à monter sur scène et quelque part il y avait le projet politique d'élargir la base qui parle, qui monte sur scène, qui a droit à la parole il était là mais en même temps je sentais qu'on se construisait ensemble aussi les filles sont toujours là, on est toujours cette équipe là et je sens qu'on s'est construite ensemble donc on est toujours quand même dans quelque chose qui est lié à l'empowerment à l'estime, la confiance de soi et puis après il y a eu je sens moi une bascule c'est-à-dire que la lumière arrivant sur mon travail j'ai été identifiée voire étiquetée comme poétesse engagée et donc là il s'est joué autre chose et j'ai eu une diminution aussi du plaisir et il y a eu d'autres enjeux les enjeux c'était quand tu as appelé quelque part j'ai dû commencer à me poser la question pourquoi on m'appelle ? est-ce que c'est parce que je suis une femme ? parce que je suis une personne racisée ? ou est-ce que c'est pour la qualité de mes écrits ? et plus les questions sur la lutte contre le sexisme la lutte contre le patriarcat la lutte contre le racisme ont été prégnantes dans l'actualité plus moi mes questionnements ont été forts aussi parce que j'ai été de plus en plus appelée et j'ai dû réfléchir de plus en plus à pourquoi on m'appelait et puis alors avec le confinement je pense que si tu restes dans ça je pense que tu pètes une case en fait il faut lâcher il faut refaire confiance à son écriture à son travail artistique il faut se réaligner et il faut être hyper lucide sur les endroits où on va pourquoi on y va et il faut lâcher parce que sinon ce que je découvre c'est que signant en France signant dans une maison d'édition qui va m'amener dans un lieu qui sera moins militant et plus mainstream parce que c'est plus grand public il faut être hyper aligné parce que sinon sur ce côté là j'ai les personnes par exemple qui sont dans d'autres radicalités que la mienne qui peuvent me dire que je perds mon âme qui peuvent me dire que je vais dans des endroits questionnables est-ce qu'on peut je ne sais pas aller dans telle radio apparaître dans tel magazine et en même temps faire un texte de poésie anticapitaliste par exemple donc ça te met à des endroits donc moi j'ai dû faire ce travail là qui est vraiment un travail pour moi de confinement et qui amène je pense une mue quelque chose qui va sortir après si tu veux là maintenant je ne sais pas trop où j'en suis c'est à dire j'ai une espèce de secousse je vois de la violence dans des milieux qui pour moi me semblaient hyper safe qui sont mes familles de coeur la famille féministe la famille antiraciste je vois d'énormes violences à l'intérieur de ces familles je vois des rapports de domination à l'intérieur même de mes familles alors que j'avais eu une espèce de vision exaltée je pense où je me disais waouh là c'est magnifique ce qui est en train de se passer et puis là j'ai eu une forme de déniaisement dû au confinement dû au fait qu'on n'est plus en présence dû à la violence des réseaux sociaux dû à des radicalisations mais qui ne correspondent pas parce que je porte en moi déjà l'ADN métissé donc je ne peux pas être dans un discours anti-blanc anti-allié anti-ceci anti-cela ça ne correspond pas à mon ADN donc je suis à un endroit pour le moment et je dois accepter ça d'être traversé par des vents mais c'est ce qui se passe à un niveau plus large accepter qu'il y a comme un tas de cendres encore fumant et que je ne peux pas là dans la fumée me dire voilà oui c'est injonction à se réinventer à recréer mais comment tu veux dans la fumée il faut d'abord que l'écran de fumée se dissipe qu'on se calme qu'on revienne un peu moi j'ai besoin de retourner tu vois dans mon foyer j'ai besoin de justement d'éteindre toutes ces toutes ces sollicitations parce que sinon tu as allumé en permanence je reçois des mails beaucoup de mails pour voilà c'est des grands écarts c'est à dire que là je donne des exemples des femmes vont venir par exemple d'un autre pays on va me demander est-ce que tu veux aller se lamer pour elles et puis le lendemain c'est encore c'est des sollicitations multiples parce que si tu es identifié comme une artiste intersectionnelle donc en fait c'est pas seulement que c'est sur une lutte féministe c'est que sur la question par exemple sur la question de l'homophobie ok sur la question de l'écologie ok sur la question de l'antiracisme ok anticapitaliste ok en fait la question du validisme tu vas être appelé tout le temps ça se multiplie donc moi je t'avoue que là j'ai dû faire un pour ne pas parce que je sens moi j'ai des maintenant j'ai des antennes avec le burn-out ce sont des antennes qui te disent c'est trop c'est des antennes qui te disent il faut que tu dises non il faut que tu te replies il faut que tu te respectes les antennes que j'avais pas avant mais maintenant elles sont en alerte et donc voilà ça veut dire pas participer à des rassemblements des manifs pas faire des des super longs déplacements pas accepter tout le bénévolat à tout craint etc quitte à ce qu'on te renvoie que tu es moins engagé que tu as perdu ton âme etc mais c'est un gros travail de rester aligné je crois que je suis à cet endroit là pour le moment je me sens comme une comme une girouette et j'espère qu'après je vais retrouver une forme de d'assise de stabilité et pour le moment il n'y a que de pouvoir rester connecté à la justesse de mon écriture à la justesse de mon engagement me dire que où est-ce que je suis le plus juste le plus juste c'est pas pour moi si j'allais manifester dans la rue le plus juste pour moi c'est quand je suis en atelier d'écriture le fait d'accompagner des gens dans leur écriture pour moi mon engagement c'est l'exact endroit et ça me reconnecte avec ma vie de prof sur cette question là de la transmission mais ça donc ça veut dire que tous les jours je dois me coacher en me disant Lisette c'est juste là et retourne à ton métier et ton métier c'est écrire ce n'est pas polémiquer ce n'est pas donner des avis dans la presse sur l'esclavage ou sur je ne suis pas sociologue je ne suis pas psy je ne suis poétesse quand on mène autant de projets de front que vous en l'occurrence prenons au hasard parmi vos dizaines d'occupations mettons un livre un spectacle et une conférence sur l'écologie admettons donc vous avez forcément des clients extrêmement différents une maison d'édition un lieu culturel une association d'abord j'ai deux questions à partir de là d'abord qui investit pour chaque projet comment est-ce qu'on rassure des investisseurs de types différents ça peut être des aides à la création ça peut être une avance d'un éditeur comment est-ce qu'on gère les différents types de clients comment on gère les différents types de clients moi j'ai eu cette chance au moment de ma reconversion juste après le burn-out de participer à des formations qui sont des formations pour futurs entrepreneurs donc en fait j'étais pas du tout dans mon élément mais ces formations-là m'ont aidé à utiliser un vocabulaire voilà la prospection la com etc la facturation donc j'étais même en amont d'une idée de devenir en tout cas de vivre de l'artistique donc pour moi ça m'a aidé dès le départ de me penser comme une entrepreneur donc du coup mes différents interlocuteurs mes différents donneurs d'ordre moi je me sens comme une slasheuse donc c'est-à-dire j'ai plein de casquettes et c'est par exemple quelque chose qui a fait très peur par exemple à un moment donné à mon père qui me disait c'est pas possible tu peux pas aller le lundi c'est risqué en fait il me disait tu peux pas être le vendredi faire de l'effeuillage en cabaret et puis qui va te donner un contrat le lundi pour aller faire une formation en charisme oratoire par exemple et donc là j'ai dû vraiment comprendre avec d'autres avec ma soeur par exemple que justement mes donneurs d'ordre mes clients ce sont des personnes qui ont cette même vision 360 qui savent que le fait qu'on a une pratique artistique ça fait de nous des formatrices différentes le fait qu'on ait tout un bagage pédagogique ça fait aussi de nous des animatrices d'ateliers fort différentes donc les personnes avec qui je travaille elles sont dans ça c'est à dire que les différents domaines de nos activités se nourrissent et puis après c'est des relations très différentes si je travaille avec des donneurs d'ordre bien établis etc je vais parler de la facturation d'une autre manière qu'avec une assoce ou qu'avec une école c'est différent mais par contre ce que j'ai appris et ça c'est vraiment quelque chose on a travaillé ça collectivement c'est que la question de l'argent ne doit jamais être évacuée c'est très tabou mais nous on la met encore aujourd'hui oui oui encore aujourd'hui et peut-être alors moi je travaille avec des associations de femmes mais je sens que c'est une difficulté pour les femmes artistes de pouvoir parler de leur cachet donc nous on a fait tout un travail là-dessus c'est à dire de se dire l'argent c'est la manière en fait on se reconnecte aux autres professions voilà je vais chez le boucher le plombier vient chez moi etc on va pas commencer à dire je ne dis pas à mon plombier nous avons les mêmes valeurs donc je vais te faire une lasagne voilà et je mettrai ta pub sur Facebook pour te visibiliser non voilà c'est donc ça nous aide dans un cercle artistique avec des moi je me dis artiste entrepreneur et certaines se disent entrepreneur artiste c'est pas leur activité principale l'artistique mais elles nous ont permis grâce à leur vision entrepreneuriale de nous outiller aussi à cet endroit là donc maintenant par exemple ce qu'on se donne comme conseil c'est très tôt dans les échanges à la flamande en fait les flamands ils t'envoient un mail ils disent Lisette es-tu disponible à telle date c'est autant le cachet c'est autant et on est parti pour 20 minutes par exemple de slam c'est oui ou c'est non c'est oui ou c'est non si je reçois un mail d'une assos je fais à la grosse louche une assos francophone c'est plutôt une très grande tartine sur pourquoi ils voudraient bien me programmer ils aiment mon travail etc et puis à la fin la dernière ligne c'est bon il n'y a pas de budget en fait et avant je sais que j'étais embarquée là-dedans et que j'ai encore beaucoup de copines qui sont embarquées là-dedans c'est qu'on a une espèce de on n'est pas sur quelque chose de professionnel on est sur quelque chose d'émotionnel et donc si ça active l'émotionnel c'est très difficile après de sortir de cette relation-là donc nous très vite on a une charte de prix on a une grille de questions et finalement c'est plus confortable en fait c'est plus confortable parce qu'en réalité si quelqu'un t'appelle pour te programmer c'est qu'il aime ton travail c'est déjà acquis donc on ne devrait même plus avoir à discuter de ça parce que ça pour moi de nouveau ça enfume le reste et alors nous on travaille si tu veux de manière citoyenne là-dessus en se disant que le cachet qu'on a calculé c'est-à-dire il y a du temps de préparation il y a ce qu'on fait là l'analyse de la demande il y a plein de choses c'est une manière de se faire respecter dans notre travail et c'est surtout une manière nous qui revenons de ce pays du burn-out c'est une manière de tenir dans le temps parce qu'à être sur la corde à être dans la précarité à grappiller etc tu te réexposes à de la fatigue tu te réexposes à un sentiment tu vois de manque de reconnaissance et surtout à de nouveau t'éparpiller aller chercher un peu un peu des miettes alors que si tu factures correctement pour moi tu te sens en plus respecté et c'est vraiment un enjeu sur le long terme parce que tout ça ça esquinte la santé sur le long terme d'être toujours sur la corde parce que le statut d'artiste t'as toujours ton statut administratif de chômeuse donc t'es toujours là un endroit aussi qui n'est pas valorisant et quand tu multiplies tout ça je trouve que de nouveau plus ce qu'on a dit sur la question de la militance où t'es allumé tout le temps tout le temps je trouve que tu exposes ton organisme à beaucoup de pression et donc si ça peut diminuer la pression au niveau du cachet moi j'active en tout cas c'est le conseil que je donne aux personnes qui se lancent et nous c'est plus simple parce qu'avec El Slam par exemple si moi je reçois un gros cachet je vais le craquer en fait je vais dire aux organisateurs que la personne en fait dans El Slam il n'y a pas de différence entre moi qui monte sur scène j'ai mon cachet moi je l'ai calculé et une personne qui monte sur scène pour la première fois elle va avoir le même cachet que moi aussi elle m'enlève rien du tout parce que moi j'ai mon cachet de toute façon mais par contre elle ça l'attire ça lui montre que le travail a cette valeur là et dès le départ et donc en fait ça va la mettre à un endroit elle ne va pas commencer à travailler gratos dès le départ tu reçois des cachets avec El Slam et ça te dit oui ton travail en amont est déjà valorisé financièrement et donc ça te met dans un c'est un autre chemin en fait c'est un autre chemin parce que c'est un métier ce sont des métiers où le moment qui rapporte vient très tard et généralement très court par rapport à l'écriture aux répétitions chez soi au travail en amont comment est-ce qu'on paye ses jours comment est-ce qu'on équilibre sa vie sur des grosses rentrées puis plus rien à un moment puis une entrée puis comment est-ce qu'on équilibre ça moi c'est de nouveau ce truc de slasheuse slasheuse slameuse bon exercice ça il faut articuler pour le dire pour le dire bien mais c'est que ce qui reste pour moi c'est les ateliers d'écriture ça c'est quelque chose en fait ce n'est pas lié à des saisons ce n'est pas lié à des programmations les ateliers voilà d'avoir créé pour moi en tout cas un réseau mais j'avais du Udo de vie avant donc j'ai tout mon réseau de l'enseignement et j'ai tout mon réseau aussi de l'éducation permanente mais donc ce sont tous des lieux où on peut aller donner des ateliers et donc moi c'est vrai que mes copines là qui démarrent qui sont artistes émergentes je leur conseille ça c'est-à-dire de à la fois avoir leur pratique artistique mais à la fois aussi d'animer des ateliers moi c'est ça qui fait que ça il y a quelque chose qui s'équilibre c'est ça qui m'a permis aussi d'obtenir mon statut d'artiste et le fait de pouvoir être en fait d'un lieu avec le confinement on a été voilà la scène nous est confisquée mais moi je peux écrire dans des magazines je peux écrire des lits je peux faire des collages je peux faire une illustration de couverture je peux donner un atelier je peux faire un coaching c'est la palette en fait c'est la palette qui permet de voilà de s'en sortir Et justement à quelle étape intervient la notion de groupe de communauté ? Moi si je regarde dans le rétroviseur par exemple dans mon astuce pour le moment on a un mantra qui est seul cela n'a pas de sens et l'autre c'est ta lumière ne me fait pas ombrage c'est quelque chose qui s'est inscrit directement donc j'ai commencé le slam en janvier 2015 et j'ai lancé le groupe El Slam en juin 2015 donc 6 mois après j'avais déjà une prise de conscience que non seulement seul ça n'avait pas de sens mais que le fait de se mettre en groupe ça allait nous aider en fait et c'est ce qui s'est passé c'est qu'effectivement on peut avoir des pratiques artistiques solitaires tout son processus de création ça c'est assez solitaire mais la dimension de groupe pour moi elle est capitale alors pas le groupe dans le sens c'est ça qui est très particulier c'est à dire le groupe en se respectant parce que nous on a d'abord eu un collectif classique et puis ça s'est pété la gueule parce que on a retrouvé les écueils des collectifs classiques c'est à dire qu'à un moment donné tu peux avoir des tensions liées aux valeurs des choses liées à l'ego il y a des locomotives qui tirent le groupe il y a des gens qui portent plus le projet etc et puis ça crée en fait plus de tensions que de bienfaits à un moment donné donc maintenant on est plus dans une communauté c'est plus fluide c'est tout qui a participé peut venir chacun fait ce qu'elle sait faire moi je sais facilement décrocher mon téléphone et mobiliser par exemple une programmation d'autres c'est la com voilà c'est l'utilisation des réseaux donc voilà on est plus on est respectueuse maintenant si je reviens vraiment en arrière au début ce que je vois c'est que l'entrée dans l'artistique alors que j'étais moi salariée que j'avais un 8-17 ça a complètement explosé mon noyau familial parce que tout d'un coup on a une mère de famille qui voyage par monts et par veaux qui travaille le soir qui travaille de nuit parce que tout d'un coup on a cette compagne aussi qui change qui est dans un autre univers donc voilà donc moi je le dis honnêtement parce que c'est derrière moi mais en tout cas mon couple n'a pas résisté à cette secousse ça nous amène à des endroits en tant que moi j'ai donc ça veut dire que je suis mère de famille célibataire donc c'est tout un questionnement sur voilà sur cette maternité sur ce célibat célibat j'ai la chance d'avoir un noyau familial extrêmement présent donc ma soeur ma mère je pense à elles deux en particulier qui fait que elles peuvent garder mes enfants à ce niveau là c'est très fluide et mes ex-compagnons aussi peuvent garder nos enfants et donc voilà et il y a un réseau de grands-parents aussi extrêmement présents chouette atmosphère ouais tout à fait et si je les avais pas eus je ne serais pas artiste ça je le répète aussi à mes copines artistes émergentes parce que la seule fois où j'ai eu deux fois où je me suis mis en retrait et je me suis dit en fait je vais pas y arriver c'est quand ma mère est entrée à l'hôpital et qu'elle y est restée un certain temps je devais partir au Sénégal et là j'ai senti qu'en fait sans elle c'était mort donc je me suis désengagée du projet et je me suis dit si ma mère n'est plus là j'y arriverai pas si ma soeur n'est pas là je n'y arriverai pas et une autre fois aussi fin de couple avec tout ce que ça avait comme conséquences matérielles et donc de se dire je peux pas rester dans cette précarité il va falloir que je mette des choses en place y compris revenir vers le salariat et rechute de burn-out donc c'est lié au familial c'est lié à la santé là aussi à cet endroit là je me suis désengagée toutes mes dates pendant 3-4 mois avec des programmateurs super qui les ont juste reconduites mais donc c'est les deux moments où j'ai senti qu'en fait à quel point j'avais de la chance d'avoir un entourage qui m'a permis de devenir ce que je suis et sans qui je ne serais pas devenue ce que je suis donc pour moi la force du c'est-à-dire par exemple d'avoir dans ton petit cercle des amis sincères qui te disent qui te donnent des conseils quand tu fais des conneries mais surtout qui t'encouragent d'avoir dans ton cercle des artistes authentiques, sincères des artistes amis avec qui tu peux moi j'échange régulièrement avec d'autres artistes donc quotidiennement j'échange avec l'une ou l'autre donc on se co-coach à distance voilà donc t'as ton cercle de proches les cercles d'autres artistes donc ce n'est pas dans la jalousie ce n'est pas dans voilà ce sont des personnes qui te veulent du bien qui sont contentes de voir là où tu es et puis après ben voilà les collectifs et puis après les structures comme Smart SCAM SACDM les structures institutionnelles qui te soutiennent donc moi j'ai une pratique si tu veux si je me regarde écrire j'ai l'impression que je suis avec tous les cercles autour de moi des cercles extrêmement bienveillants jusqu'au tout 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 grand cercle dans lequel tu t'es inscrit qui est le cercle de la poésie avec un grand P qui ne t'appartient pas et tu te connectes avec les artistes qui sont dans d'autres pays qui vivent des situations autrement plus terribles politiquement mais qui sont en même temps que toi en train d'écrire et avec les grands cercles encore plus loin qui sont les cercles où tu es inscrit dans une grande histoire littéraire il y a des vivants il y a des morts il y a ce plan-ci de l'existence et l'autre plan de l'existence donc quand tu fais tout ça ces cercles-là moi j'ai l'impression d'être dans dans une espèce de boule énergétique très positive et ça ça permet en fait d'être là-dedans de rester face à l'adversité face aux difficultés face à la précarité face à des faces up and down ou face à plein de choses pour moi c'est quelque chose qui m'aide de me visualiser dans quelque chose comme ça de positif ma dernière question comme il y a deux livres qui viennent de sortir en l'occurrence Venus Poetica dont le titre fait un hommage à Anaïs Nin aux éditions L'Arbre à Parole collection IF et puis Brûlé 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 aux éditions L'Iconopop pour l'instant il y a beaucoup d'éclairages qui sont faits sur la sortie de ces livres et puis vous êtes citoyenne d'honneur de la ville de Liège en 2017 cet éclairage est important pour le développement de la carrière maintenant ? Oui c'est important voilà que dire je ne vais jamais en fait il faut quand même faire honneur aux gens qui récompensent je sais que ça peut avoir un côté on n'aime pas mais après moi je prends ça comme simplement c'est un focus moi je travaille tous les jours donc à un moment donné il y a un prix il y a une récompense c'est que ça met la lumière sur un travail quotidien et ça met la lumière aussi moi j'oublie jamais que je suis une femme que je suis une personne racisée que je porte de la poésie sociale donc quand il y a une récompense pour de la poésie sociale ou pour une pratique artistique qui est chevillée au corps à l'éducation permanente moi je la reçois personnellement mais ça envoie un message plus collectif ça envoie un message à d'autres poétesses à des personnes qui poignent dans la poésie sociale à des personnes qui lient la militance et l'artistique à des personnes racisées à des femmes etc quand j'ai reçu le prix de citoyenne d'honneur de la ville de Liège il y a tout de suite j'ai eu tout de suite eu des personnes qui m'ont envoyé des messages pour se moquer du fait que je serrais la pince au bourgomestre en disant voilà c'est politique donc j'ai eu ça comme mauvaise onde mais à la fois cette image là elle est partie à Kinshasa elle a fait le tour si tu veux de ma famille qui vit dans plusieurs pays et je me suis dit bah tiens à Kinshasa ils ne s'embarrassent pas de ça ce qu'ils ont vu c'est l'enfant de la famille à Kinshasa c'est bébé Lisette ils ont vu l'enfant de la famille qui réussit qui est voilà et donc c'est toujours une question de choix tu te connectes soit tu te connectes à la critique des mauvaises ondes moi j'appelle ça des mauvaises ondes ou soit tu essayes de rester dans cette joie et de te dire mais purée je ne vais pas bouder mon plaisir ouais ok ce titre là il va me permettre d'aller chercher des subsides d'aller soutenir mon assos et je ne vais pas bouder mon plaisir je ne vais pas sur un chemin de reconstruction sur un chemin de reconstruction de l'estime moi-même me déprécier plutôt que simplement trinquer avec les potes et dire c'est super on passe un bon moment carpe diem et on continue merci Lisette Lombé je renvoie tout le monde à lisettelombé.com merci infiniment merci 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 Sous-titrage ST' 501